Bien, on va reprendre. Donc, the next talk will be in French, but the slides are in English, so you should be able to follow, because the slides are quite detailed, so you should be able to follow even if you don't speak French. So, the next conference will be in French, the slides are in English, so it's a conference which talks about microservices, hacking and security of microservices, and it's a conference that I have the pleasure of animating myself, so it's a pleasure to present and to introduce myself. So, here's a little bit of the roadmap of the conference. What will we talk about? We will talk about the microservices and the philosophy of the microservices, we will talk about the technology that there is in the microservices, we will talk about containers, we will talk about orchestration of containers and of course, we will talk about the security of all this. in terms of what was announced on the website, I have a little bit of a raccourci, because for the conference of 45 minutes, I have 55 slides, so it's going to go for some slides. and it's quite dense, quite rich in terms of information. Okay, so why this conference? because when we talk about microservices, in my profession, I realize that it is something that it is not quite well understood and that it is quite new for most people. The term microservices, as you can see on Google Trends, has only begun in research from November 2013, so we are on a technological issue quite new and there was a little thing before 2005, I don't know what happened, but we are on a technological issue quite new and we can compare microservices versus virtualization. Well, that's what I found the most close in terms of concepts. So, you can see a little bit of the trend. So, now we are going to know where you want to be in the future. So, who am I? So, for those who don't know me, I'm not only Mr. Loyal who has the conference on the scene. I'm an organizer of the Nuit du Hack since the origin, passionately by the informatics, since I was young, and then entrepreneur. So, I've built a network of informatics and today, I'm a company with my friends and a company that is specialized in innovative applications. So, we are going to get a little bit of the informatics to go to things a little bit more technologically and a little bit more pointues. I don't know, I can't compare it, but it's all as pointues l'un that the other. So, the philosophy behind the microservices, some concepts clés. The idea behind the microservices is to say that a complex process is not executed by an application complex. We will decompose a complex process or an application complex called monolithic in small parts that we will turn in a way independent. Of course, these parties will communicate between them, more or less efficacement and more or less intensely. But the idea is to say that we are going to cut the applications monolithic to distribute them into small services. Contrairement to what we could believe, the complexity does not disappear. The microservices do not solve the problem of making complicated applications. The microservices do not replace the complexity. So, in lieu d'avoir une complexité sur un ensemble de codes qui forment une pièce unique, vous avez de la complexité dans la manière dont se structurent tous vos petits services. Ça peut devenir même assez complexe. On peut même dire qu'il y a un peu plus de complexité avec les microservices parce que comme les technologies ne sont pas matures et que les processus ne sont pas encore totalement maîtrisés, il y a même encore plus de complexité. Alors, c'est quoi l'avantage du microservices si c'est plus compliqué ? Eh bien, c'est tout simplement que lorsqu'on va changer une fonctionnalité, lorsqu'on va la mettre à jour, on n'aura pas besoin de retester tout le processus. On n'a pas besoin de retester toute l'application. Donc, ça accélère énormément, par exemple, les phases de mise en pré-production, les phases de recettes. Donc, on ne touche pas au reste. Donc, on est sûr que le reste est reste intègre. Le fait de vouloir faire du microservice, ça va impacter considérablement la manière dont on organise le système d'information. Donc, à partir du moment où il y a un impact sur le système d'information, il faut s'attendre à ce qu'il y ait des changements, des changements en matière de processus organisationnels et aussi des changements en matière d'investissement. Faire du microservice, c'est un choix et on ne peut pas faire du microservice pour le plaisir. Il faut clairement avoir une politique qui s'oriente dans ce sens. Alors, les microservices, je ne suis pas un évangéliste. Les microservices, ça ne marchera pas pour tout. Il y a des choses qui vont rester monolithiques. Votre browser web va rester monolithique, même s'il commence à y avoir des OS purement fabriqués sous forme de microservices. Alors bon, ça se discute. Je crois que cette conversation, cette discussion de savoir si on fait des OS monolithiques ou sous forme de plein de petits modules remonte à l'ère où on a commencé à faire des systèmes d'exploitation. Donc, bon, le débat ne sera jamais tranché. Je pense qu'on ne fera pas disparaître toutes les applications monolithiques. Par contre, effectivement, certaines grosses applications vont disparaître. C'est un petit artefact d'une erreur de manipulation de ma part. Voilà. Donc là, on n'est pas loin de ce que c'est la vérité sur les microservices. Donc, j'ai trouvé cette image sur Internet et j'ai trouvé ça amusant parce qu'en fait, on en avait discuté en interne dans notre société. Et on était arrivé à la même conclusion. Au lieu de faire un gros bousin, on fait plein de petites crottes. Donc, évidemment, c'est si vous avez du code qui n'est pas parfait, etc. Mais quand on fait du développement pour de la production en entreprise, le code n'est jamais parfait. Il faut aller vite et il y a des délais à respecter. Donc, on trouve des raccourcis et parfois, on se contente de quelques approximations, de quelques bugs. Maintenant, la question, comme le disait mon ami Jacques, que vous ne connaissez pas, mais qui est quelqu'un de très bien. Où est-ce que vous préférez marcher ? Si jamais il devait y avoir un accident, où est-ce que vous préférez mettre le pied ? Concernant les tailles de microservices, il n'y a pas de règle établie pour dire quelle est la taille que doit faire un microservice. Concrètement, c'est un petit peu à vous de décider. C'est une décision de votre part. Mais si vous faites trop petit, vous risquez d'avoir plus de mal à gérer tous vos petits nanoservices. Ce ne sont même plus des microservices, mais des nanoservices. Si vous faites trop gros, vous passez à côté du concept d'un microservice. Nous, on se dit qu'un microservice doit être redéveloppable en deux semaines par une à deux personnes. Si on a trois mois pour redévelopper un microservice, il n'est pas si micro que ça. Si on met une journée, on aurait peut-être pu mettre ça comme un petit composant de librairie ailleurs. Vos microservices peuvent être dans n'importe quel langage. Mais faites attention à ne pas laisser les gens adopter le langage qu'ils veulent pour faire leur microservice. Sinon, vous allez vous retrouver avec 50 microservices et 50 langages différents. Vous n'allez pas vous en sortir au niveau de la maintenance. Il y en a un qui n'est pas là, il faut que l'autre puisse prendre le relais. Donc, on a cette idée qu'on essaie de choisir un langage par type de fonctionnalités clés. Là, j'ai donné des exemples. Vous pouvez prendre pour vos business process, PHP, Python, Java. Pour tout ce qui est web, vous allez plutôt prendre un langage orienté web comme PHP ou JavaScript avec Node.js, etc. Bref, il faut faire des choix et par-dessus tout ça, vous pouvez rajouter un peu de shell scripting histoire d'enrober le lancement de vos services et leur exécution. Alors, la communication dans les microservices. Les microservices, ils vont devoir communiquer entre eux. Sinon, il n'y a pas de fonctionnement global. Il y a deux façons de faire communiquer les microservices en orchestration ou en chorégraphie. L'orchestration, c'est tout simplement lorsque vos microservices se parlent directement les uns avec les autres. En chorégraphie, vous allez avoir un nœud central dans lequel des messages vont être déposés. et pour lesquels vous allez faire de la consommation de messages. Voilà, c'est ce qu'explique ici le slide. Donc, on voit un peu en gros ce que ça veut dire. Donc, orchestration, les services se parlent entre eux. Là, ça va, il n'y en a pas beaucoup. J'ai vu des schémas où des gens s'étaient amusés à regarder, à faire le diagramme avec qui communiquer leur service. Le diagramme, il est illisible. Donc, ils ont décidé de partir sur une chorégraphie. En pratique, ça ne sera jamais toujours possible de faire que de la chorégraphie. Donc, il faudra, à un moment donné, laisser un peu de souplesse. Après, c'est un choix. Vous pouvez aussi dire, finalement, je mets un petit parc de microservices, mais j'en ai que 10. Ce n'est pas la peine de mettre en place plus d'instruments de communication. Donc, concrètement, le microservice, si vous faites de l'orchestration, vous avez un effet qu'on appelle du couplage. C'est-à-dire, couplage avec les API avec lesquels vous communiquez, avec les modèles de données que vous allez traiter, c'est-à-dire les réponses, en fait, à ces API. Donc, faire de l'orchestration, lorsque vous faites des mises à jour, c'est beaucoup plus d'impact parce qu'il faut mettre à jour les services. En revanche, lorsqu'on fait de la chorégraphie, on a un peu moins cet impact puisqu'on va se contenter d'avoir un couplage sur les modèles de données. Également, la chorégraphie, ça va faciliter la rétention de l'information. Lorsqu'on envoie un message sur un hub central, le message peut être conservé. Et c'est notamment ce que font des applications comme Kafka dont on aura l'occasion de rediscuter. Par contre, effectivement, aussi, un petit avantage pour la partie orchestration, c'est que si, par exemple, vous faites des API REST, c'est plus facile de dire que le service, maintenant, on le rend indépendant et on peut le revendre à une tierce personne. Et la personne, elle connaît le REST. Donc, elle n'a pas besoin de mettre en place un système de message queue, par exemple, pour pouvoir utiliser votre service. Donc, ça peut avoir un avantage en termes de réutilisabilité. Par contre, comme à partir du moment où ça communique sur le réseau, c'est-à-dire que vos microservices, il faut avoir une politique, une architecture réseau, il faut avoir un administrateur pour le réseau, il faut avoir de la sécurité et, en fait, il vous faut du pognon. Alors, comment est-ce que les microservices doivent stocker leurs données ? En fait, la problématique, c'est de savoir est-ce que le microservice stocke la donnée dans son service ou est-ce qu'il exporte la donnée, par exemple, dans une base de données mise en réseau ? Il n'y a pas de bonne réponse. Déjà, on peut dire qu'un microservice qui n'a pas besoin de stocker de données tout court, il est dit stateless. C'est-à-dire qu'il peut être détruit, il peut être redémarré sans que cela n'impacte qui que ce soit en termes de perte de données. Lorsque les microservices stockent la donnée à un endroit central, donc, par exemple, une base de données, Mongo, Oracle ou ce que vous voulez, ces microservices vont devoir utiliser des composants de connexion à ces bases de données. Donc, si jamais vous changez le moteur de stockage pour passer, par exemple, de Oracle vers Mongo, vous devez réécrire ces composants ou réimplémenter d'autres composants. Donc, ça a un impact. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez fait le choix d'un modèle de stockage de données, enfin, d'une techno de stockage de données, vos services doivent s'y adapter. Donc, il y a encore, là aussi, un peu de coupling malgré tout. Donc, nous, on a opté pour un stockage centralisé, c'est-à-dire de ne pas laisser les services s'occuper du stockage. Pourquoi ? Parce que le stockage, en fait, c'est un métier. Quand on stocke trois pauvres octets, trois pauvres identifiants de session, OK, on peut se contenter d'écrire ça dans un fichier sur le système. Mais quand on fait du big data ou on a des péta-octets de données à stocker, il vaut mieux faire confiance, en fait, à des équipes spécialisées qui vont savoir optimiser, qui vont savoir faire les exports, qui vont savoir nettoyer, etc. Et donc, finalement, le développeur qui fait le service, qui lui va faire du calcul ou va faire des enregistrements dans cette base de données, il ne doit pas avoir à se concentrer là-dessus. Il a mieux à faire. Il a d'autres activités. Donc, on a aussi également remarqué que les clients préféraient globalement avoir un stockage proche d'eux, donc dans ce qu'ils avaient déjà. Comme ça, ils ont la donnée qui est proche d'eux. Ça les rassure. On va parler rapidement de la pile technologique. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière les microservices ? Donc, là, il y avait les technos de virtualisation. VMware, VirtualBox, KVM, Citrix, Xen, Xen, Xen... Qu'est-ce qu'il y a là ? Non, je n'ai rien vu. Pour héberger quoi ? Linux. Concrètement, aujourd'hui, c'est la technophare pour faire du microservices. Vous avez différentes distributions Linux orientées microservices. Vous avez AtomicOS avec Project Atomic, supporté par Edat. Vous avez Snappy, supporté par Ubuntu. Vous avez CoreOS, qui est un projet issu à la base, qui prend des briques de Gen2 et de Chrome OS. Vous avez PhotonOS, le VMware. Vous avez Mesosphère. Et vous en avez encore d'autres. Il y a un autre truc qui s'appelle RancherOS. Vous en avez encore d'autres. Là, c'est juste une petite présentation. Des différentes distributions orientées microservices. Donc, qu'est-ce qu'on va faire tourner sur ces distributions ? Des applications à l'intérieur de conteneurs. Et évidemment, on en arrive sur Docker ou Rocket, qui sont les deux principales technologies aujourd'hui de conteneurisation, avec un plus haut niveau de maturité aujourd'hui pour Docker. Orchestrer comment ? Avec Kubernetes, par exemple, qui est un projet sponsorisé par Google. Marathon, projet sponsorisé par Mesosphère. Ou OpenShift, projet sponsorisé par Redat. Nous, on va surtout parler aujourd'hui de Kubernetes. Parce que tout simplement, c'est la techno qu'on connaît le mieux. Donc, autant parler de ce qu'on connaît. Les microservices, ils communiquent avec quoi ? Une carte réseau. Donc, il faut en fait du réseau quoi. Des applications comme Kafka, ou alors en utilisant des API REST. Ou d'autres sous-applications, comme par exemple ZooKeeper ou ETCD, qui sont des systèmes de key value storage distribués, et qui permettent d'échanger des valeurs pas trop grosses, parce que c'est souvent in-memory only, pour pouvoir après récupérer cette information en clusters. Qu'est-ce qu'il y a derrière les conteneurs ? Il y a des technologies du noyau Linux. Concrètement, les conteneurs aujourd'hui n'ont pas réinventé. Enfin, les technologies de conteneurisation n'ont rien réinventé. Elles ont simplement exploité au mieux ce qu'offrait déjà le noyau Linux. Comme par exemple Seagroups. Seagroups, c'est une technologie du noyau qui permet de faire de la limitation sur les ressources. Vous avez une feature notamment de Seagroups, qui est le namespacing, qui permet d'isoler les processus dans des espaces cloisonnés, au-delà même de l'isolation mémoire qui est déjà native dans le noyau Linux. Vous avez une isolation des vues sur le système de fichiers, sur les accès au disque, sur le slashproc. Les processus ne peuvent pas voir le slashproc d'un autre processus, etc. Seagroups, ça fonctionne par agrégation. Vous avez un système de hiérarchie, et votre fils hérite des permissions Seagroups du père. Il n'y a pas d'appel système, il n'y a pas de syscall pour gérer Seagroups. Les designers du noyau Linux ont décidé que ça se ferait par un système de fichiers. Dans slash6, vous avez un système de fichiers pour Seagroups, et en créant des fichiers, en écrivant dans des fichiers, on va pouvoir contrôler les caractéristiques Seagroups sur les processus. Une petite note, c'est le Seagroup Freeze. Si vous avez déjà utilisé une technologie de containerisation type Docker, quand vous mettez en pause votre container, ça fait appel à la fonction freeze de Seagroups. Concrètement, Docker va écrire le PID de votre process dans le container, il va l'écrire dans le système de fichiers Seagroups, et le processus va être gelé par le noyau. La différence avec SIGSTOP, c'est que le processus ne peut pas le voir. Il ne peut pas cacher les signaux, il ne peut pas détecter qu'il a été frisé. Autre feature du noyau Linux qui est derrière les containers, ce sont les capabilities du noyau Linux. Qu'est-ce que c'est les capabilities ? C'est un système qui vous permet de gérer de manière granulaire les privilèges sur l'exécution de processus. Avant le noyau Linux 2.2, quand vous étiez root, vous avez tout pouvoir, sinon vous étiez juste user. Avec les privilèges, les capabilities, vous allez pouvoir downgrade les privilèges du root pour avoir des roots intermédiaires qui sont moins privilégiés. Docker, par exemple, fournit un jeu de privilèges par défaut qui a vocation à assurer la sécurité des containers, ce qui veut dire que le root est assez peu privilégié dans les containers Docker. En pratique, il y a quand même un impact, c'est que parfois vous avez besoin de privilèges supplémentaires, donc vous allez lancer des containers avec des privilèges supplémentaires. Cela peut poser des problèmes de sécurité, on le verra plus tard. Voilà, et comme les capabilities des C-Groups ne sont pas suffisants pour l'instant pour assurer une isolation complète, vous avez des compléments qui viennent se rajouter comme APP Armor ou SE Linux qui vont permettre d'appliquer des règles pour par exemple bloquer davantage d'accès au PROCFS ou autres fichiers qui pourraient être non masqués par les C-Groups. Autre technologie derrière, et donc là, nos amis précédemment en avaient parlé un petit peu, c'est les Union File Systems. Donc qu'est-ce que c'est qu'un Union File Systems ? C'est un système d'unification. Donc vous avez en fait des couches, des layers de dossiers et l'UFS va en fait unifier toutes les couches en une seule vue. Par exemple, dans l'UFS, quand vous faites un delete d'un fichier, le fichier en fait il n'est pas delete, il est masqué. C'est ce qu'ils appellent un white-out. Docker utilise un système de fichiers qui s'appelle AUFS, Advanced Unification File System, et ce système de fichiers, il a été choisi par Docker pour des raisons historiques. Je pense qu'ils ont commencé avec ça et puis ils n'ont pas voulu rewrite complètement le truc, ça marchait bien. AUFS n'est pas nativement supporté par Linux, apparemment les développeurs de Linux n'ont pas trop envie de jouer autour de ces systèmes de fichiers. On notera qu'AUFS a une limite sur le nombre de layers qu'on peut créer pour faire une vue qui est de 42. Pourquoi ? Pour demander aux gens d'Epitec. Voilà un petit peu un schéma qui représente ce que c'est qu'un Unification File System. Donc en haut vous avez le top layer, pourquoi est-ce qu'il passe ? En haut vous avez le top layer qui est la vue unifiée des couches en dessous. Et là le fichier 3 qui a été effacé en fait n'a pas été effacé, dans la base layer il n'a pas été effacé à la place. Il y a un white-out, un fichier caché, qui après va être masqué par le driver, et ce white-out file va tout simplement faire comme si le fichier n'existait pas. Autre technologie derrière les conteneurs, c'est les technologies IP tables, et les interfaces réseaux virtuels. Donc en fait toute la couche réseau du noyau Linux qui peut être utilisée, toutes les fonctionnalités du noyau Linux qui vont être utilisées pour virtualiser, créer des réseaux virtuels, donner des nouvelles adresses IP. Les technologies de conteneurisation vont automatiquement gérer l'attribution d'adresses IP, rajouter des interfaces, créer des règles IP tables pour le routage. Donc en fait pour l'utilisateur c'est assez transparent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de se casser la tête à savoir comment est-ce que je fais mon port forwarding, comment est-ce que je fais ceci, je fais cela. On met 2-3 options et IP tables derrière il est complètement instrumentalisé. Il peut même y avoir en plus de ça des fonctionnalités de gestion de résolution des noms d'hôtes, des noms de machines, ça peut se faire en écrivant dans le fichier etc host, pour que les machines puissent se parler entre elles via leur nom, ou ça peut se faire parfois avec des technologies un peu plus abouties. Donc maintenant on va parler des vecteurs d'attaque contre les containers. Donc petite présentation de ce dont on va parler. On va parler de la détection des containers. Donc comment est-ce qu'on détecte qu'on est dans un container. On va parler des attaques sur le noyau, des images malicieuses, des attaques sur le Docker Demon. On va parler de l'évasion à travers les capacités, les capabilities du noyau Linux. On va parler des abus qu'on peut faire sur le réseau et puis d'autres petites choses. Alors au cours de ce déroulé, je vous présenterai des vulnérabilités qui ont été identifiées si vieux. Je l'annonce tout de suite par avance, je ne connais pas par cœur ces vulnérabilités. Je les ai étudiées à l'occasion de cette conférence pour pouvoir rajouter un petit peu de contenu pour ceux qui sont intéressés par ça. Je ne connais pas par cœur le contenu de ces vulnérabilités et parfois la documentation manque aussi un peu sur Internet pour bien comprendre ce qu'il y a derrière. Donc comment est-ce qu'on va détecter qu'on est dans un container ? Il y a beaucoup d'empreintes. Par exemple, qui a le PID 1 ? Si ce n'est pas init, déjà, smells fishy. Dans Slash 6, vous avez des fichiers, lorsque vous faites un 4 dessus, vous allez pouvoir lire les chemins qui existent en dehors du container. Là, ça commence à devenir intéressant. Donc là, par exemple, vous avez aussi d'autres fichiers. Vous allez avoir un fichier Docker 0.0 ainsi que des noms périphériques, pareil, les device names qui sont à l'extérieur du container, qui sont normalement pas trop visibles. Vous allez avec Mount avoir accès avec les noms des fichiers qui sont accessibles à l'extérieur du container, notamment les hash du container. Vous avez un fichier qui montre Docker Default. Et puis, vous avez d'autres indices qui peuvent être utilisés. Donc en gros, savoir qu'on est dans un container, c'est super facile et ce n'est pas du tout caché aujourd'hui. Il n'y a pas de notion de « je suis dans un container mais je ne peux pas le savoir ». Attaque sur le noyau. La caractéristique de la container et des technologies de containerisation, c'est qu'elles partagent toutes le même noyau. Donc une vulnérabilité sur le kernel peut impacter l'intégralité de la host machine et donc de tous les conteneurs qui sont sur la host machine. Alors est-ce que c'est si impactant que ça ? Ça peut l'être si vous ne faites pas les mises à jour. Il y a des failles, si il y a une faille noyau qui sort, vous ne faites pas la mise à jour, vous êtes mal. Donc il faut penser à faire les mises à jour. Et pour réduire le périmètre d'attaque, ce que font les distributions Linux orientées container, c'est qu'elles vont réduire le nombre de modules qui sont chargés par le noyau et réduire la surface d'attaque. Donc où est la menace ? C'est si vous ne mettez pas à jour ou si vous chargez des modules un peu exotiques dans votre noyau. Alors j'ai noté également que dans l'avenir, d'autres features kernel pourraient faire que les technologies de containerisation ne suivent pas assez vite peut-être de nouvelles technos. Et qu'il peut y avoir un petit gap entre la nouvelle techno kernel et son adaptation par la technologie de containerisation pouvant potentiellement entraîner un risque. Donc voilà quelques exemples de failles qui ont été trouvées dans le noyau Linux. Donc là, cette CVE, c'est une bindemount vulnerability. Concrètement, qu'est-ce qui se passe, c'est que vous avez un contexte qui est lié à savoir qui est le répertoire parent et dans quel namespace je suis. Et en fait, ce contexte est perdu ou est mélangé lorsque vous déplacez, vous faites un double bindemount, c'est-à-dire un autre bindemount à l'intérieur d'un container qui a déjà fait un bindemount. Donc, alors, je vous ai mis les commandes que j'avais trouvées sur la mailing list où c'était des gens d'OpenVZ qui avaient testé le truc, qui avaient dit « oui, on est vulnérable ». Alors, ils avaient écrit cette commande-là. Je ne l'ai pas testée, donc je ne connais pas véritablement l'impact que ça a. Mais enfin, en gros, ça permet de sortir du container et d'arriver dans le système de fichiers racines. Vous avez bien sûr des vulnérabilités d'escalade de privilèges. Donc là, c'est assez classique. On connaît ça déjà. Là, ici, c'est une vulnérabilité qui est due au fait qu'il y a des paramètres lorsqu'on fait un clone, des paramètres qui sont passés. Lorsqu'on passe avec ou deux paramètres, il y a une perte pareille d'une non-vérification qui n'a pas été faite. Alors, la solution qui a été trouvée par les développeurs du noyau Linux, d'après ce que j'ai vu dans les conversations en ligne, c'est que plutôt que de mettre en place une nouvelle structure qui sera vérifiée par Fork, ils ont décidé de ne pas autoriser l'utilisation de ces deux paramètres simultanément. Tout simplement pour ne pas ralentir Fork. Ils ont plus une problématique aujourd'hui de conserver de la performance sur le noyau Linux que d'avoir des appels systèmes simples à utiliser. Autre vecteur d'attaque, les images malicieuses. Les images de conteneurs, en général, sont stockées sur des registres. Registres privés, registres publics, peu importe. Le fait d'uploader une image, ça s'appelle faire du push, et de récupérer l'image, ça s'appelle faire du pull. C'est un peu comme avec Git. La plupart du temps, vous n'allez puller ou pusher que ce que vous avez modifié dans votre image. Il y a un nouveau layer qui va être créé, et vous l'envoyez ou vous ne récupérez que ce layer. qui ensuite sera monté par l'AUFS pour créer la vue unifiée. Pendant ces opérations, il y a plusieurs choses qui sont faites. Il y a des connexions réseau, il y a des appels d'API, API REST notamment. Il y a des gestions de métadonnées, il y a des validations de checksum, il y a des téléchargements, etc. Il y a potentiellement des attaques réseau, mais pas que. Il y a toute une logique, et il y a des vulnérabilités qui se sont basées sur cette logique. Une image malicieuse, on va le voir, ce n'est pas forcément une image qui contient une backdoor ou un script malveillant. Au contraire, il peut y avoir des manières de faire des images malicieuses qui sont assez intelligentes, et qui, on va le voir, consistent par exemple à modifier un checksum pour ensuite se faire passer pour une image légitime. Autre caractéristique, par exemple, sont les images vulnérables. Ça aussi, c'est un autre vecteur d'attaque. Tout simplement, vous avez des vulnérabilités qui sont présentes dans les images que vous téléchargez, parce que les applications ne sont pas mises à jour, et donc évidemment, ça vous fait d'utilisation d'applications obsolètes. Il peut y avoir deux problématiques, obsolescence ou mauvaise configuration des images. Docker et FlowCheck offrent des fonctionnalités pour regarder à travers tous les layers des images s'il y a des logiciels obsolètes, s'il y a des vulnérabilités connues. Il faut noter que ça ne vous protégera probablement pas d'une image dans laquelle il y a un malware. Si on fait un malware bien paqué, chiffré, etc., qui est décompressé à la volée, je doute que FlowCheck ou Docker voient quoi que ce soit. Donc, c'est une bonne chose pour l'administration, qu'ils aient mis en place ces fonctionnalités-là. Ça va commencer à rassurer les gens, parce qu'il y a des Russes qui mettent des images malveillantes sur Docker Hub. Nous, notre recommandation, c'est de dire rester sur les images officielles. Ça vous évitera les mauvaises surprises. Voilà une petite étude qui a été faite en 2015. par Banyan Ops et qui, en fait, analyse 960 images prises dans uniquement les répertoires officiels. Vous voyez, quand je vous dis que prenez que de l'officiel, déjà, il y a quand même un problème, puisqu'on s'aperçoit que sur toutes les images, il y a 36% des images qui sont vulnérables avec une vulnérabilité critique détectée. Alors après, est-ce que c'est du local exploit ? Est-ce que c'est du remote exploit ? Ça, ils ne le disent pas. À mon avis, c'est tout confondu. C'est CVE database qui leur dit, voilà, c'est tel niveau de scoring. Et derrière, ils n'ont pas classé ça par type remote ou local. Mais enfin, bon, voilà. Donc, c'est pour dire qu'il y a quand même une surface assez importante d'images qui, potentiellement, sont vulnérables. La dernière colonne où il y a marqué tag de latest, il faut savoir que latest, c'est un tag qu'on rajoute sur les images. Et dans Docker, sur Docker Hub, latest, ça ne veut pas forcément dire la dernière image. Ça, c'est un truc qu'il faut savoir, c'est que latest ne veut pas dire la dernière image. Contrairement à ce que veut dire latest. Donc, en gros, le mieux, c'est d'éviter le latest. Utilisez toujours des numéros de version pour télécharger vos images. Nous, on n'utilise pas latest. On a abandonné cette idée. Attac sur le container engine. Le container engine, il fournit beaucoup de features, de manière native. Et donc, l'idée, ça va être d'essayer d'exploiter ces features pour réaliser des attaques. Alors, il y a aussi la surface d'attaque sur les containers engine. Les librairies qui sont utilisées par le container engine. Et donc, évidemment, le container, l'application ou les librairies qui l'utilisent peuvent être soumises à des vulnérabilités. Bon, on parle best practice. On va se passer ça. Voilà, donc, exemple de vulnérabilité contre le container engine. On a, en fait, un manifest file. Donc là, j'ai mis juste un petit extrait. Un manifest file, je le chien, la métastructure. On a un manifest file qui est téléchargé. Une image, d'accord, c'est la composition entre un JSON manifest et les layers, les couches de fichiers. Et, en fait, l'attaque consistait à rajouter des métadonnées dans le JSON manifest. Et, en fait, eux ne faisaient le checksum que sur une partie du manifest. Donc, vous avez des layers potentiellement qui pouvaient être téléchargés alors qu'ils n'avaient pas été vérifiés. Ça, ça peut poser de gros problèmes. User ID hijacking. Donc là, typiquement, une petite erreur dans la logique même de gestion du container. Lorsqu'on va faire un Docker run en précisant le user. Là, vous voyez, il fait à la troisième ligne. exec-it-user-31-337. Il arrive et il voit qu'il y route. Pourquoi ? Parce que Docker n'a pas interprété 31-337 comme étant un nombre. Parce que dans ETC Password, il existait un utilisateur qui s'appelait 31-337. Donc, moi, si je sais à l'avance qu'un administrateur exécute cette commande en faisant par exemple l'exécute avec le user 1000 ou 1001, qui sont souvent les utilisateurs, les premiers user ID qui sont créés, je vais créer un user ID, une image avec un username 1000 et avec les privilèges 0. Donc, avec le user ID 0. Mais il s'appellera 1000. Donc, quand l'administrateur va l'exécuter, hop, il pense qu'il va lancer l'image avec uniquement les privilèges d'un UID 1000. Mais en fait, il va lancer avec les privilèges d'un UID 0. Donc, ça peut poser des problèmes. Alors, celle-là n'est pas trop documentée. Mais apparemment, il y avait une vulnérabilité dans la libre container qui est utilisée par Docker. Donc, j'ai mis ce slide juste pour vous rappeler que les librairies également peuvent être vulnérables. Je n'ai pas trouvé beaucoup de documentation sur où était la vulnérabilité. Mais j'ai trouvé intéressant le fait de dire que, attention, il n'y a pas que l'engine, il y a aussi ce qui va à côté qui peut être vulnérable. Vous avez également une vulnérabilité passe-traversal qui consistait en fait à créer des images avec des liens symboliques ou des hard links qui en fait pointaient à l'extérieur de l'image. Et donc, en décompressant les layers, on pouvait se faire écraser des fichiers sur le système ou se faire pointer des fichiers sur le système. Et donc, évidemment, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres. Donc maintenant, à partir de Docker 1.3.2, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils extraient les layers dans un CH route et en faisant des vérifications complémentaires. Vous aviez aussi une vulnérabilité local graph poisoning. Donc, en fait, elle est assez marrante, cette vulnérabilité. Donc, elle consiste à dire, potentiellement, si j'arrive à faire une collision de checksum, prenons par exemple une image officielle et une image malicieuse. Je vais d'abord, je sais que l'administrateur va télécharger l'image officielle, mais avant, il va télécharger la mienne, mon image malicieuse. Je vais créer un layer avec le checksum qui va être le même que celui de l'image officielle. L'administrateur va télécharger mon image malicieuse. Peut-être même, il ne va pas la lancer. Il l'aura juste téléchargée. Et après, quand il a téléchargé l'image officielle, le checksum étant le même, Docker ne va pas retélécharger le layer. Et donc, il va utiliser le layer de l'image malicieuse. Ok. Donc, autre vulnérabilité possible. Donc, ça, c'était une feature Docker qui a été modifiée. C'est qu'avant, Docker, pour communiquer, donc Docker, le engine, le container, le daemon, vous communiquez avec lui par une API REST HTTP. Donc, la problématique, c'est qu'ils ouvraient en fait une socket locale, bindée sur 126001. Donc, si j'envoyais une page web à quelqu'un, je pouvais potentiellement espérer, par un lien ou autre, qu'il envoie des commandes vers 1270001. Maintenant, ça a été modifié. Il passe par Unix Socket. Mais il est toujours possible de réactiver la feature pour ouvrir son Docker, par exemple, sur le réseau. Donc, il faut faire attention à ça. Il y a des attaques CSRF, Cross-Site Request Forgery, qui sont possibles pour, justement, essayer de faire exécuter des commandes au Docker daemon par du CSRF et du phishing. Autre attaque possible, l'évasion à travers les capabilities. Ça, c'est la partie un peu évidente. Si Docker réduit les privilèges de l'utilisateur root qu'il y a dans les containers, le fait de récupérer ses privilèges va me permettre d'avoir les mêmes privilèges que le root normal. Typiquement, j'ai une capability qui me permet de charger ou pas un noyau, un module dans le kernel. Si j'ai la capability, je suis dans un container, c'est fini. Le kernel, j'en prends le contrôle. Avec des choix de capabilities assez faibles, on va avoir beaucoup de manières de sortir. Par défaut, Docker va proposer un modèle de sécurité fiable, entre guillemets, c'est-à-dire basé sur ce qu'ils appellent du whitelisting, blacklist par défaut ou whitelist après. Mais même en faisant ça, ils se sont trompés et ils avaient mis, on va le voir après, une capability qui a fait qu'on pouvait sortir du container. Enfin, il y a quand même pas mal de cas de figure où vous avez besoin de donner des capabilities à votre container, notamment par exemple pour charger un driver, un module obligatoire, et vous voulez que ce soit le container qui le fasse. Donc vous avez donné une capability. Pourquoi pas, mais essayons de faire en sorte que le container ne soit pas vulnérable en remote attack, par exemple. Donc voilà, ça c'était l'exemple dont je vous parlais. Donc là, typiquement, les ingénieurs de Docker avaient laissé cette capability capdac readsearch. Pourquoi ? Parce qu'en regardant le manpage, en fait, on ne se doute pas que ce truc-là peut poser problème. C'est assez opaque. C'est une capability qui vous permet, pareil, d'ouvrir des fichiers sans avoir de vérification de privilèges, donc un peu comme si vous étiez root, ce qui est normal. Donc je suis là, tout va bien. Mais aussi d'utiliser les appels systèmes open by handle at et name to handle at, qui sont des appels systèmes qui permettent d'ouvrir des fichiers. En utilisant ces appels systèmes, vous avez la structure qui est en bas qui est passée en paramètres à ces appels systèmes. On peut essayer de dénumérer le système de fichiers en passant des inodes. En fait, on ne va pas donner des chemins, on va donner des inodes. Et donc, il y a un exploit qui a été mis en ligne où l'auteur brute force les inodes du file system pour essayer de sortir du container et il y arrive. Donc maintenant, cette capability a été retirée. Mais dans le modèle whitelist, il l'avait laissée. Alors, comment est-ce qu'on va énumérer les capabilities ? Vous avez le syscall capget qui vous permet de récupérer vos capabilities. Donc voilà, en gros, ce capget, il y aura deux structures à passer. Une structure que vous allez remplir à gauche, qui va donner la version de votre système de capability, ainsi que le PID sur lequel vous voulez récupérer les informations de capability. Et à droite, c'est la structure qui va être remplie par le noyau qui va vous être, non pas retournée, mais remplie, parce qu'en fait, vous allez passer en mémoire. Vous voyez, c'est un pointeur. Donc les capabilities, vous allez les checker dans le champ effectif de la kernel structure. Et vous avez toutes les capabilities qui sont définies dans le header linuxcapability.h. Alors, les capabilities, ce sont des index. Ce n'est pas des valeurs à utiliser directement, par exemple, en faisant un masque end. Non, ce sont des index. Donc il faut offséter l'effectif. En fait, c'est un peu galère. Et donc, si on veut faire plus sain, vous avez un autre appel système qui s'appelle PRCTL. Oh là, ça a carrément sauté. J'espère que je vais pouvoir reprendre de là où j'en étais. Je ne pense pas. hop, je vais leur accélérer. Ah, je suis désolé. Petit dérapage. Voilà, on y arrive. Voilà, on en était là. Énumération. Voilà. Donc vous avez PRCTL. PRCTL, vous avez, en fait, ça sert à différentes choses. Je vois qu'on essaie de faire un réglage sur le retour d'écran. J'ai l'image qui saute, je ne sais pas si c'est normal. Bon, on essaiera de régler ça après. Donc vous avez, vous passez, en fait, vous appelez PRCTL en demandant PRCAP B7 READ et ça va vous permettre d'interroger très facilement les capabilities. Ça vous retourne à bollet 1. Oui, non, vous avez les permissions ou pas. Donc voilà, avec PRCTL, ce qu'on a dans la dernière version de Docker comme capabilities. En rouge, c'est ce que vous avez. En noir, c'est ce qui est retiré. Bon, j'ai mis du rouge parce que, en fait, c'est plus lisible. C'est marrant parce que quand j'ai vu ça, j'ai fait, c'est bizarre quand même, il y a du cap net raw, ça veut dire qu'on peut faire des raw sockets. Sympa. Donc justement, puisqu'on a cap net raw, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir essayer d'abuser le networking de Docker. on peut faire du paquet de crafting. Autrement dit, on peut faire du spoofing. Les containers, lorsque vous les lancez par défaut avec Docker Engine, c'est-à-dire si vous laissez le système donner automatiquement les adresses IP, etc., ils sont tous dans le même VLAN. Ils sont en 172.12, quelque chose comme ça. Ils sont tous avec des adresses IP qui s'incrémentent ensuite. Donc, les Docker machines peuvent se parler directement entre elles sans avoir besoin de passer par un routeur. Lorsque les Docker machines cherchent à sortir de ce VLAN, elles vont passer par la host machine qui sera configurée en tant que routeur avec des règles de forwarding qui va permettre au trafic des containers de sortir vers, par exemple, Internet. Donc, votre host machine est dans les routes. Si vous faites route-n dans un container, vous allez voir que votre host machine est dans les routes du container. Donc, les mécanismes de résolution ARP IP fonctionnent exactement comme dans un réseau local classique. et donc, évidemment, si on fait de l'ARP spoofing, ça va marcher. C'est-à-dire que si on a un container A et un container B qui tournent sur le même host, je vais pouvoir faire de l'ARP spoofing pour me situer entre B et le host. C'est testé, ça marche. La seule petite difficulté, c'est qu'on n'a pas accès aux règles IP tables pour pouvoir notamment activer l'IP forwarding. Donc, on va être obligé de ruser un peu et notamment de faire du raw packet rebalancing, c'est-à-dire qu'en fait, on va devoir sniffer et recrafter les paquets pour les forwarder et c'est ce que fait EtherCAP. Donc, il y a des outils déjà tout fait qui le font. Prise d'empreinte sur les containers, donc ça aussi, c'est un petit truc marrant que j'ai trouvé au niveau réseau container. Vous avez les TCP timestamp, echo et replies qui sont des valeurs optionnelles qui sont incluses dans le champ TCP. Donc, qu'est-ce que ça va nous permettre de faire ? Ça va nous permettre en analysant ces valeurs de savoir si deux containers tournent sur le même host. Ça peut être pratique pour faire de la reconnaissance et de la cartographie réseau. Donc, je vous laisserai regarder en détail en quoi consiste le TCP timestamping. Le fait de pouvoir réassocier des services différents sur une même machine, c'est quelque chose que j'avais découvert en 2005 et à l'époque, le TCP timestamp c'était juste utilisé pour découvrir l'uptime d'une machine. Vous avez le lien, vous pouvez retrouver le paper que j'avais écrit à l'époque à cette adresse. Voilà en gros ce que ça veut dire. Si vous regardez la troisième ligne bleue la plus en bas, vous allez voir que la TS value est quasiment la même pour les deux machines. C'est quasiment la même parce que le timestamp s'incrémente au fur et à mesure du temps. C'est le standard de la RFC qui veut ça. Et donc, puisque ces deux valeurs sont quasiment identiques, ça veut dire que les containers tournent sur la même machine. On notera que pour le champ IP ID, on n'a pas cet effet-là parce que les adresses IP ne sont pas les mêmes et donc les stacks IP sont séparés. Mais là, pour le TCP timestamp, il n'y a pas de cloisonnement. On utilise le TCP timestamp de lost en fait. Alors, on va parler maintenant des vecteurs d'attaque sur les infrastructures d'un microservice. Les infrastructures d'un microservice, c'est tout simplement le fait d'orchestrer l'exécution des microservices à l'échelle d'un cluster. Et donc, là aussi, il y a de nouveaux vecteurs d'attaque qui se présentent puisque vous complexifiez encore davantage l'infrastructure. On n'est plus simplement sur un host qui exécute quelques dockers. Voilà, c'est ce que je viens d'expliquer. Donc, une infrastructure de microservices repose sur d'autres services pour pouvoir se lancer, notamment, pour pouvoir faire le déploiement des containers ou la maintenance de ces containers. Vous avez par exemple Fleet. Par exemple, on utilise Fleet qui sert à faire du déploiement de containers. Mais en fait, on utilise Fleet pour lancer Kubernetes. Kubernetes qui lui-même fait du déploiement de containers. Et donc, vous avez des stages pour démarrer votre cluster. Vous avez des stages où vous allez devoir lancer d'abord tel service, puis tel service, puis tel service. Autre point, on utilise Kafka parce qu'on fait de la chorégraphie. On utilise Kafka comme point central de communication. Et donc, on va voir que Kafka, c'est potentiellement quelque chose auquel il faut penser en termes de sécurité. voilà le schéma d'architecture au niveau de Kubernetes. Il n'y a pas d'explication très détaillée sur ce schéma, mais ça vous donne une idée. En fait, vous avez vos nœuds en bas qui sont orchestrés par un master. Les nœuds s'appellent des minions, comme dans le film Minion. Et vous avez des containers qui sont exécutés sur ces nœuds. Le Kubernetes master, lui, il n'exécute pas de containers. Alors là, c'est du vocabulaire, c'est juste pour vous sensibiliser au type de ressources qu'on a amené à gérer dans un cluster de microservices. Vous avez par exemple des pods. Un pod, c'est une collection de un ou plusieurs containers qui s'exécutent sur une même machine. Les replication controllers, ils sont là pour s'assurer que les microservices sont suffisamment répliqués à l'échelle du cluster. Vous avez les sélecteurs et les labels. Les labels, vous mettez des labels sur vos containers ou sur vos replication controllers ou sur ce que vous voulez comme ressources. Et après, les sélecteurs vont être capables de retrouver ces ressources pour faire de l'affectation dynamique. Vous avez les noteports. Les noteports, c'est un port qui est ouvert sur l'intégralité des minions de votre infrastructure. Et après, vous avez un mécanisme de redirection IP qui permet de toujours rediriger vers un service en vie. Donc, si le service meurt, il n'y a pas besoin de toucher au réseau, automatiquement, les noteports vont rediriger vers un service en vie. Vous avez les secrets qui sont des données sensibles comme par exemple des logins ou mots de passe qui peuvent être chargés dans les containers. Vous avez les volumes qui sont les éléments de persistent data storage. C'est-à-dire qu'on va pouvoir conserver de l'information même après la mort d'un container. Vous avez les services, pas au sens micro-services, mais les services au sens je veux exposer un service public de mon cluster vers l'extérieur ou à l'intérieur. Par exemple, vous avez ETCD. ETCD, c'est le système key-value distribué de Kubernetes. Enfin, pas de Kubernetes, de CoreOS, mais Kubernetes utilise intensément ETCD. Donc, un système de key-value distribué qui va permettre à tous les mignonnes de savoir ce qui se passe sur le réseau et à Kubernetes de prendre des décisions. Donc, ETCD, ça se représente comme un système de fichiers, enfin, entre guillemets, disons que ça a la logique d'un système de fichiers et on y accède par une API REST. avant ETCD 2.1, il n'y avait pas d'authentification sur ETCD. N'importe qui pouvait y accéder. C'était OpenBar. Et aujourd'hui encore, quand on fait des installations d'ETCD, je ne suis pas sûr que ce soit toujours sécurisé. On a fait un petit test. On s'est amusé à scanner les serveurs d'une société qui fait du cloud, du hosting de cloud. j'ai censuré évidemment le nom de la société et c'est un peu hypocrite et on s'est aperçu qu'effectivement il y avait des systèmes ETCD ouverts donc il y avait des Kubernetes ouverts sur Internet. Donc c'est génial parce qu'il n'y a plus rien à faire pour pouvoir avoir son petit réseau de botnet chez soi. Les gens ouvrent maintenant l'exécution de leur cluster sur Internet. Kafka, un petit mot sur les attaques concernant Kafka. Kafka c'est un système d'event messaging contrairement au système RabbitMQ, ObserveMQ et compagnie Kafka ne fait pas d'AMQP Advanced Message Queue Protocol. Gros avantage parce qu'en fait AMQP c'est un petit cauchemar à lui tout seul. Les ingénieurs d'AMQP disent qu'AMQP est over-engineered. On n'a pas envie d'utiliser ça et Kafka a simplifié les choses. Ce n'est pas forcément beaucoup plus simple en termes d'administration par contre c'est plus simple en termes d'utilisation. Les services autour de Kafka communiquent à travers des topics. Un topic est consommé par un ou plusieurs services en simultané et Kafka va en plus garder les messages dans le topic. Il ne va pas les effacer après consommation. C'est très intéressant. Pour revenir en arrière, on peut rejouer les messages. On a aussi de la rétention longue durée. Nous par exemple, on stocke les messages deux ans. Avant Kafka 0.9, il n'y avait pas d'authentification sur Kafka. Là, pareil que TCD, c'est OpenBar. Kafka également, il ne chiffre pas les messages qu'il stocke sur disque. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un système de haute performance et donc le chiffrement va s'en ralentir et donc ils n'ont pas pris cette voie-là. Et il y a SSL qui est désactivé par défaut. On peut activer SSL, il n'y a pas de souci, mais il faut le faire et après, il faut mettre des certificats dans les clients, etc. Donc ça rajoute de la complexité. Donc Kafka, en gros, Kafka et TCD sont des systèmes qui sont bien pour des environnements cloisonnés. Pour ceux qui se poseraient la question de savoir si on peut aller en production avec tout ça. Kafka aujourd'hui, alors autre exemple, Kubernetes a tendance, une drôle d'habitude, Kubernetes a tendance à créer des conteneurs en mettant plein de variables d'environnement dans le conteneur. Donc l'intégralité des informations de votre cluster va se retrouver dans les variables d'environnement de tous les conteneurs. C'est super. Donc si un attaquant est capable d'afficher les variables d'environnement, il sera capable d'avoir une très bonne cartographie de l'ensemble de votre cluster. Alors on notera également que c'est par les variables d'environnement que sont passées les paramètres quand on lance des conteneurs avec Kubernetes. Et donc c'est aussi comme ça que parfois sont passés les secrets, en tout cas dans la documentation Kubernetes, on vous explique que vous pouvez passer les secrets par des variables d'environnement. On va voir, c'est un peu problématique cette histoire de variables d'environnement. Autrement, sinon les secrets sont montés dans des systèmes de fichiers montés à l'intérieur du conteneur et on peut y accéder en faisant un 4. La protection du secret, il n'y en a pas. Une fois qu'on sait où est le secret, si on a les droits de lecture dessus, c'est du base 64 pour le décoder. Voilà un exemple d'un PHP info fait sur un conteneur. Donc là, je suis allé dans la partie environment du PHP info et donc on a toutes les informations sur le cluster. Alors on a les noms des services, on a les adresses IP des services, on sait quel protocole fait tourner le service, on a les numéros de port, on a tout ça. La liste est tellement longue que l'image ne rentrera jamais dans le slide. Voilà, c'est pour vous sensibiliser. Les variables d'environnement, c'est facile de les récupérer. D'accord ? Surtout pour un attaquant et encore plus avec les technologies web. Enfin, quelques petites choses marrantes à savoir sur le stockage. Le stockage persistant est géré à travers des volumes. Les volumes sont montés dans les containers. Les containers, pour monter les volumes, utilisent des private claims et ensuite, ils réclament le volume. Ils écrivent ensuite dedans. si jamais par erreur ou à cause d'un downtime ou à cause d'un problème technique, votre claim est perdu, vous avez dénié le claim, c'est-à-dire que vous avez abandonné le claim, eh bien, un autre service va pouvoir monter le volume. Et là, pas de chance, tous les fichiers que vous aviez créés n'ont pas été effacés. Quand le volume est monté, il n'est pas effacé. Donc, vous pourrez éventuellement récupérer les fichiers d'autres services. Donc, nous, on va avoir du reset, etc., de configuration et on s'aperçoit, bah tiens, mon service, j'ai déjà plein de fichiers dans notre service, mais qu'est-ce que c'est, d'où ça vient, etc. Donc, on peut imaginer des rogue services, des services un peu malicieux qui cherchent en permanence à essayer de faire des claims jusqu'à ce qu'un service ait le malheur d'abandonner son claim. Alors, je vais vous montrer une petite vidéo. Donc, rien de très technique. Une petite vidéo d'une attaque faite en utilisant, en exploitant le TCD. Je vais faire des pauses pour pouvoir expliquer le contexte. Donc là, je suis dans un browser et je vais accéder à un site qui est exécuté dans un conteneur sur le cluster. Alors, je ne sais pas si on voit bien, je peux peut-être zoomer. Je pense que c'est suffisant. Voilà. Donc, on arrive sur le service qui demande une page de login. J'ai bien écrit, donc c'est moi qui l'ai fait, évidemment, la page de login. Et vous avez écrit ici Honest Service. Donc, on sait qu'on est sur le bon service. Maintenant, hop, on met une pause ici. Je vais faire un et cdctl qui est l'outil de contrôle de TCD sur l'un des minions du cluster et je vais demander un ls slash. Et hop, je vais obtenir l'information. Donc déjà, ça c'est bon signe. Ça veut dire que et cd est ouvert. Je fais ls slash registry et donc là, en fait, j'ai plein. Donc ça, c'est tout ce que remplit Kubernetes au niveau de TCD pour pouvoir savoir où on est le cluster. Et je vais aller chercher les services qu'administrent Kubernetes. Donc là, je me balade dans le système de fichiers TCD. Là, je suis dans le namespace default. Et là, j'ai tous les services qui tournent dans le namespace default. Et là, j'ai mon test login qui est donc le service légitime. OK ? Alors, j'ai fait un ls dessus pour montrer qu'il s'agissait d'un fichier et maintenant que je sais qu'il s'agit d'un fichier parce que ce n'est pas un dossier, il n'y a rien dedans. Je fais un get et hop, je récupère la valeur, donc la value de cette clé. Donc la clé, c'est test login et la value, c'est ce JSON. Donc ce que je vais faire, c'est qu'ici, j'ai l'adresse IP du container qui est le vrai container qui fait tourner le service légitime. Je vais juste, en fait, modifier le modèle JSON juste ce qu'il faut avant l'adresse IP. Je vais mettre l'adresse IP de mon container malicieux qui lui, par contre, il n'est pas gentil. Hop, on va fermer le JSON. Il ne faut pas se tromper par ses erreurs, ce n'est pas cool. Voilà. Et enter. Donc il réaffiche la ligne quand ça a marché. Je vais actualiser la page et hop, je me retrouve sur le container en une seconde. En une seconde, la personne se fait rediriger ne s'en est même pas rendu compte. L'adresse, en haut, n'a pas changé. Il n'y a pas d'air pspoofing, il n'y a rien. On a juste instrumentalisé ETCD pour détourner un service. Voilà. Et puis là... Voilà. Je vous remercie. Est-ce que vous avez des questions ? Applaudissements Bonjour. Est-ce que dans votre pratique des microservices, vous utilisez un service d'annuaire, surtout quand vous en avez beaucoup ? Et si oui, quel challenge de sécurité ça vous a posé ? Alors, on utilise nous le service d'annuaire de notre client. Donc on n'a pas réintégré un service d'annuaire et aujourd'hui, c'est le LDAP d'Active Directory. Voilà. Donc au niveau problème, ce que ça nous a posé comme problème, c'est plus en fait, la problématique, c'est que pour l'authentification sur les différents microservices, on peut avoir une problématique de dire, il faut aller consulter l'annuaire, etc. Alors, il y a des technos comme le reverse proxy qui peuvent faciliter de mettre des barrières en mode authentification unique. Mais après, pour d'autres services où il peut y avoir l'authentification sur annuaire, ça impose de pouvoir communiquer avec Active Directory en LDAP et peut-être certains services ne sont pas faits pour. Y a-t-il d'autres questions ? Non ? C'est bon ? Eh bien, écoutez, on va pouvoir remplir nos estomacs. On a une heure de pause et on reprend les cycles de conférence juste après. Je vous remercie. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage FR ?